... Nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre sujet sur le Togo. La HAC adresse une dernière mise en demeure à la chaîne 3.4. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a donc été saisie. Le 27 juin, par la direction générale de l'hôpital Sylvain, le centre hospitalier universitaire Sylvain-Lysolimpio, CHU, SODON, Delomé, par rapport à un reportage de France 24. La HAC met une dernière fois en demeure cette chaîne qui a déjà subi des mises en demeure de la part de la HAC par rapport à ce reportage. Nous en parlons avec nos invités. Et l'affaire fait débat dans l'opinion aujourd'hui. France 24 avec ce reportage sur les conditions des agents de santé dans nos hôpitaux, surtout à l'hôpital, au CHU Sylvain-Lysolimpio. Ce reportage a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion. Et puis aussi on voit un peu ce qui s'en est suivi au niveau du ministère avec cette prime annoncée aux agents paramédicaux. Nous allons aborder toutes ces questions. Mais je voudrais bien commencer par vous, Louis Kamako. La HAC, l'autorité de régulation des médias au Togo, elle met une nouvelle fois en demeure France 24. Pouvez-vous nous expliquer mieux ce qui se passe ? Oui, quand vous parlez d'une nouvelle mise en demeure, ça veut dire que le conflit est ouvert entre l'institution de régulation des médias au Togo et la télévision. Est-ce que c'est un conflit ? Bon, dites-nous. La HAC depuis longtemps. Mais je pense que, parlons justement de la nouvelle affaire, de la nouvelle mise en demeure. Et cette fois-ci, je crois que la HAC agit sous la pouponne des premiers responsables du CHU Sylvain-Lysolimpio. Je crois que vous l'avez dit, c'est à la suite d'un reportage qui a été réalisé par la consulée Emmanuel Soudi. Je dis comme ça, Emmanuel Soudi, parce que quand vous voyez bien ce que reproche la HAC à France 24, c'est que cette chaîne-là n'a pas de correspondance permanente ni d'envoyé spéciaux au Togo. Je pense que ça fait partie des griefs aujourd'hui que la HAC porte contre... Elle est la correspondance régionale de France 24. Donc elle ne coupe pas seulement le Togo. Voilà, donc ça fait partie en fait des déchets d'accusation de la HAC. Maintenant, à côté, la HAC reproche en fait à la journaliste, à la consulée de ne pas avoir eu l'autorisation de la part des autorités du CHU Sylvain-Lysolimpio avant de tourner justement le reportage là. et aussi que l'autorisation n'a pas été accordée, elle n'a pas eu l'autorisation pour justement vérifier les faits, pour confronter les faits. Vous savez qu'en journalisme, il y a ce qu'on appelle l'équilibre. C'est-à-dire que pour des sujets comme ça, vous avez besoin d'atteindre des deux versions. C'est-à-dire, celui qui accuse et celui qui pense qu'il a raison. Donc la HAC reporte tout cela aujourd'hui à la journaliste Emmanuel Soudi. Mais quand vous voyez le reportage de Mansoir, quand vous voyez l'élément qui a été diffusé, il faut qu'il y ait un extrait qui disait que toutes les trattations pour avoir la version des autorités togolaises ont été vaines. Et les trattations en question, je crois que la journaliste dit qu'elle les a menées au niveau du ministère de la Santé. Maintenant, au niveau du CHU Sylvain-Lysolimpio, on dit que celui qui est à même de se prononcer sur le sujet, ce n'est pas le ministère de la Santé, mais plutôt le premier responsable du CHU Sylvain-Lysolimpio qui est aujourd'hui docteur Agboblé. Donc je crois que c'est à la base de tous ces arguments-là que d'abord, comment ça s'appelle, le directeur général ou bien le premier responsable du CHU Sylvain-Lysolimpio ont porté plainte. Et donc la HAC s'est auto-saisie. Et donc la HAC a mis en demeure France 24 qui justement lui demande de corriger ce reportage-là avant, je crois que le jeudi prochain, si je ne me trompe pas, donc je crois que professionnellement, c'est ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que notre métier aussi est ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie, on doit respecter un certain nombre de règles. Maintenant, quand vous voyez même ce qu'on appelle la loi sur la protection des données personnelles qui interdit justement à quelques médias que ce soit d'exposer une texte sans demander son autorisation. C'est pourquoi pour certains tournages, quand vous faites peut-être même pour des séries, quand vous le faites, vous demandez à ceux que vous avez interviewé de signer, vous leur faites signer un papier pour que du jour au lendemain, ils ne vous poursuivent pas. Pour, au moins, vous obtenez une autorisation. Une autorisation de diffusion. Ça veut dire que du jour au lendemain, les personnes interdivées ne peuvent pas venir se lever, porter, prendre, tout dire qu'ils n'ont pas donné OK pour que leurs images soient diffusées sur les médias. Donc, je pense que cette loi, la HAC, est juste que cette loi n'a pas été respectée par la journaliste de France 24. Donc, c'est tout cela aujourd'hui qu'on est en train de reprocher à France 24 qui a le doigt de ratifier le tir avant jeudi prochain. Alors, je vais me permettre de relire un extrait ou bien quelques parties de la lettre de France 24, de la HAC plutôt, adressée à la direction générale de France 24 pour qu'on soit mieux situé et qu'on continue le débat. Je viendrai à vous, Russes, mais bien avant, je lis juste un extrait puisqu'on ne pourra pas tout lire. Au regard de cette plainte, comme j'avais dit, la direction générale du CHU, c'est Valé Solic qui a porté plainte. Et au regard de cette plainte du directeur général du CHU SO, la HAC constate avec regret que France 24 n'a jamais adressé une demande d'accréditation pour la couverture de ce reportage au CHU SO ni un quelconque événement au Togo. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, France 24 n'a pas de correspondant permanent ni d'envoyé spécial ou correspondante régional au Togo. Troisième point, Emmanuel Sodhi, présenté comme envoyé spécial ou correspondante régional au Togo, est coutumière de fausses informations sur le Togo. Et à ce titre, une accréditation lui avait été refusée en 2020 par la HAC pour antécédents graves dans la couverture médiatique des événements sur le Togo en 2017. Et le quatrième point, la supposée envoyée spéciale de France 24 au Togo, Emmanuel Sodhi, usurpant le titre d'envoyé spécial, s'est encore illustré en 2023 dans la couverture du procès dans l'affaire de l'assassinat du colonel Toussaint Bitala Madjoulba. Et donc, suite à cela, la HAC s'est prononcée dans cette affaire. Nous savons que la France, France 4, est coupée de cette nouvelle mise en demeure. Je préfère plutôt venir à vous, à l'activiste panafricain. Alors, la question fait débat dans l'opinion, et c'est justement ce pourquoi nous en parlons. Je voudrais qu'on l'analyse à deux niveaux. Est-ce que, professionnellement parlant, la HAC est en droit quand même de mettre en demeure France 24 pour ce reportage ? Quand on sait que ce qui a été relaté, en tout cas dans les faits, a suscité des réactions dans l'opinion et puis au niveau du gouvernement après, parce qu'il y a certaines mesures qui ont été prises après, nous allons revenir sur ces mesures. Mais que dire de cette démarche de la HAC ? Oui, cette démarche de la HAC, je crois que la HAC est l'organe d'autorégulation, de régulation des médias, des médias professionnels, et la HAC est dans son rôle. Parce que, sur ces îles de la direction du CHU, Sylvanus Olympio, la HAC a pu constater, et vous l'avez dit, les quatre points que vous avez énumérés selon la HAC, c'est qu'il y avait déjà des prédispositions. Et sur ce dossier de reportage sur la maternité, du service de la maternité de CHU, la HAC est dans son droit de relever les points qui ont été contenus dans cette... C'est une dernière, en fait, c'est une dernière mise en demeure de la HAC. Et c'est une dernière mise en demeure, donc ce n'est pas une simple mise en demeure, mais c'est une dernière, et puis cela a été précisé dans la correspondance de la HAC en date du 27 juin également, pour traitement inéquitable de l'information et diffusion de fausses nouvelles sur le CHU, Sylvanus Olympio. Donc la HAC n'a fait que son boulot. Mais je voudrais, si vous le permettez, qu'on puisse, parce que la HAC a relevé, disons, les violations des principes fondamentaux du journalisme, parce que Louis Kamako l'a dit, lorsque vous voulez faire, il y a toujours ce qu'on appelle l'équilibre de l'information, même si l'information est vraie sur le sujet, c'est assez préoccupant, mais il faudrait que la parole soit donnée à toutes les parties, et pour que les parties puissent également placer un mot. Et nous avons suivi dans une lettre ouverte aux indignés que notre consoeur Emmanuel Soudi a publié à la suite des critiques qui ont été même portées, pas seulement sur le CHU, mais sur l'objet même du reportage. Donc elle a dit qu'elle aurait envoyé une demande au ministère de la Santé et qu'elle est même allée loin jusqu'à prêter des intentions pour dire qu'au Togo, donc elle a préféré demander l'autorisation au ministère de la Santé que passer par la structure qui est la mieux concernée, c'est-à-dire la direction du CHU Sylvanis Olympio. Est-ce une violation des tests ou bien c'est autorisé ? C'est comme ça que ça se passe ? Non, dans l'ordre normal des choses, ce n'est pas comme ça. Donc je voudrais juste qu'on prenne une image. Il y a une bagarre dans ta maison, il y a un souci dans ta maison. Si je dois intervenir, donc je viens vers toi en tant que le chef de famille, donc je ne vais pas aller chez le chef de quartier. Donc lorsque nous avons lu sa lettre ouverte aux indignés, elle a dit que c'est comme ça que les choses se passent au pays, donc je baisserai en faux. J'aurais souhaité, je dis, j'aurais souhaité que notre consoeur et notre confrère Raphaël Ntallé puissent s'adresser dans un premier temps à la direction du CHU. Sylvain Olympio quitte à avoir un refus, passer à l'étape supérieure qui est le ministère de tutelle et prendre à témoin l'opinion nationale et internationale. Mais ne pas le faire, prêter des intentions déjà à des stades bien précis. Donc on dirait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui serait caché derrière, disons, l'objet même de ce reportage ? Alors qu'est-ce qu'on reproche à ce travail fait par le confrère de France F4 ? Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses parce que lorsque nous sommes partis à l'information pour la HAC, Louis Kamako l'a dit, donc la HAC est dans son rôle. La HAC a vu que les principes fondamentaux du journalisme ont été violés. Maintenant, si nous allons même au sujet, moi je voudrais dans un premier temps dire que ce sujet-là n'est pas anodin. Donc ce sujet n'est pas caché parce que même des médias locaux l'ont déjà fait par le passé. Et c'est une préoccupation. Ils ne sont pas allés filmer ce que France F4 ? Non, ils n'ont pas montré ce qu'il y a. Non, ils n'ont pas montré des images. Et je dis même des images en griffes. Parce qu'il faudrait voir dans quelles conditions, même étudier, dans quelles conditions même ces images auraient été prises. parce que s'il n'y a pas tout d'abord l'autorisation de la direction du CHU, donc c'est dire que soit les images ont été tournées de façon subversive, les images n'ont pas été tournées dans les règles-là, dans les conditions, parce que quelqu'un peut-être s'était caché avec son Android, avec une caméra cachée, a pris les images de ces femmes qui étaient en travail, qui souffraient. Donc là, déjà ça tombe sous le coup de la loi. Maintenant, je voudrais juste qu'on épluche un peu le contenu de ce reportage. Vous savez, même des chiffres ont été donnés. Donc on a dit de 3 000 accouchements par jour. Moi, lorsque nous sommes partis, parce qu'au niveau du journal Le Médium, dans notre parution de ce jour, justement, nous avons fait un papier sur le sujet. Parce que c'est un sujet qui est, à la base, très intéressant. Et lorsque nous sommes partis à l'information, je peux dire que les chiffres qui ont été avancés dans le reportage ont été minimisés. Les chiffres n'étaient pas vrais, n'étaient pas vérifiés. Vous savez, aujourd'hui, au CHU, les statistiques, au CHU Sylvanus Olympio, il y a par jour, quotidiennement, 20 à 35 accouchements par voie basse. Donc c'est-à-dire les accouchements normaux. Ça, c'est par jour. Entre 20 et 35 accouchements. Donc il faut faire, si on prend, soit les 20 ou bien les 35, il faut multiplier par 30 pour voir combien ça fait au mois, et aller à l'année pour voir que les chiffres avancés par ce reportage de France 24 étaient vraiment erronés. Je dis erronés. Maintenant, lorsque nous considérons les accouchements par césarienne, quotidiennement, c'est compris entre 15 et 22 accouchements. Donc ça, c'est au niveau des chiffres qui ont été avancés, des chiffres erronés. Maintenant, nous avons vu un assistant médical a intervenu dans l'élément, dans le reportage. Et je peux vous dire que la dernière fois, selon nos informations, la dernière fois qu'un assistant médical a opéré à la maternité du CHU, Sylvanus Olympio, il y a une vingtaine d'années. Et plus loin, ce qu'on nous a appris, également comme information, aucun assistant médical n'est à ce jour affecté au service de la gynécologie, dû au service de la maternité. Où est-ce qu'on a trouvé cet assistant médical ? Nous avons vu également dans le reportage, une dame, une agent de santé, qui était en blouse verte, dans un bureau, il y a même eu, il y a même une porte avec une couleur verte, qui a également fait des trucs là. Donc c'est-à-dire que c'est une image qui n'est pas du service de la gynécologie, ni de la maternité, du CHU, Sylvanus Olympio, c'est une image qui aurait été tournée ailleurs, dans une autre structure sanitaire, parce que si vous allez aujourd'hui au service de la gynécologie, de la maternité, vous ne trouverez pas les portes qui portent de couleur verte, qui sont de couleur verte, pardon. Donc c'est-à-dire que, soit il y a une intention qui est cachée derrière ce reportage, il y a ces petits détails qu'on va soulever. Maintenant, je voudrais, avec votre permission, revenir un temps soit peu sur la lettre ouverte aux indignés. Il y a un aspect même que notre consoeur Emmanuel Sodier a dit, c'est qu'elle a confirmé que l'assistant médical qui a réagi, qui a interagi, n'est pas du CHU, mais serait de l'intérieur du pays. Donc ça, ça pose problème. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est parti sur un terrain, réaliser un terrain médical, réaliser un reportage, et ne pas interviewer les agents qui interviennent directement là-bas, et dire qu'on a pris un assistant médical de l'intérieur du pays, parce que les assistants médicaux ont des mailles à partir avec le ministère de tutelle. Donc, est-ce que cela ne dénoterait pas d'une mauvaise foi ? Maintenant, elle va loin, dans sa lettre aux indignés, et dans sa lettre ouverte, pour dire que ce sont des images insoutenables. Oui, tout esprit bien équilibré qui a vu le reportage, ça fait mal au cœur. Mais aller jusqu'à dire que ces images qualifiées d'insoutenables sont indignes d'un pays en paix, donc c'est que le sujet est déplacé. Pourquoi ce qualificatif ? Le Togo est en paix aujourd'hui, sensiblement dans l'espace CDAO. Si nous voyons les conflits sécuritaires, ou bien les menaces sécuritaires qui pèsent sur l'espace CDAO. Mais aller jusqu'à insinuer cela, donc on se dit, est-ce qu'il n'y a pas Anguille sous roche ? Donc voilà, un temps soit peu. Ça fait partie des faits qu'on leur reproche dans le reportage. Donc voilà, un peu, oui, les aspects que je voudrais que nous puissions soulever. Mais aujourd'hui, ce que nous devons savoir, ce que nous devons savoir, le CHU, Sylvanus Olympio, aujourd'hui, n'est pas l'enfer, mais on ne peut pas dire aussi que c'est le paradis. Parce que les problèmes sont là, les fers sont réels. Si, même si la haque n'a pas réagi, même les familles des personnes, des femmes qui étaient au sol, qui souffraient au sol, pouvaient porter plainte. Parce que, j'imagine, je suppose que les autorisations n'aient pas été prises. Et vous savez, au CHU, je termine, au CHU, Sylvanus Olympio, au service de la maternité, il y a des femmes qui sont couchées au sol, mais les accouchements ne se font pas au sol. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, Horus, vous êtes aussi dans le domaine. Ce reportage qui est reproché à France 24, d'abord, quelle analyse faites-vous de cette dernière mise en demeure ? C'est comme ça que la haque l'a titré, cette dernière mise en demeure de la haque face à France 24. Parce que le sujet est bien un sujet réel. Alors, bon, La haque, elle est dans son rôle parce qu'il s'agit de lois qui sont établies et elle essaie de vérifier si les lois sont appliquées. Donc, c'est logique. C'est-à-dire si le responsable de la haque est saisi par le CHU pour une question journalistique et que maintenant, elle étudie ce qui est reproché et qu'elle, comment dirais-je, elle trouve des défaillances, c'est tout à fait logique. Donc, la haque a le droit de mettre en demeure France 24. Mettons que la haque a le droit de traiter du sujet. Ok. Maintenant, la dame dont on parle, on dit... Emmanuel Soji. Emmanuel Soji. La haque, dans ce qu'elle mentionne, dit bien que cette dame-là, en 2017, on lui a reproché quelque chose. En 2020, on lui a reproché quelque chose. On lui a interdit. On lui a interdit quelque chose. Nous sommes en 2020... 24. 24. On a cité un autre cas de 2023 également. Et cette dame-là, elle officie pour des médias internationaux de renom, comment dirais-je, affirmés et qui sont d'ailleurs, d'une certaine manière, encadrés par l'État français. En tout cas, qui ont le soutien de cet État-là. Ça veut dire que si cette dame-là n'est pas sérieuse, déontologiquement n'est pas solide, n'approuve pas les preuves de ce qu'elle avance. Elle n'a pas le soutien des rédactions, des médias que sont TV5 et France 24. Il est impossible qu'elle diffuse sur ces médias-là. On est d'accord ? Cela sous-entend que lorsqu'elle amène tout ce qu'elle a pu amener, que ce soit de 2017, 2020, 2023, 2024, qu'elle amène sur ces médias-là, et que ces médias-là, qui sont structurellement organisés pour encadrer les plaintes qu'il y a vis-à-vis de leurs agents, étudient ce qu'elle a emmené, voient les sources dont ils disposent, voient les informations dont ils disposent, et qu'ils estiment qu'ils peuvent diffuser ça sur leurs médias, cela sous-entend que, quelque part, ils savent comment ils pourront plus ou moins soutenir leurs responsables, parce que cette dame-là, depuis qu'elle a présenté des reportages, officie toujours sur les mêmes médias, qui sont diffusés à l'international, y compris autour. Vous voulez vous en venir ? Je veux en venir sur le fait que, dans les pays qui sont occidentaux, la France, les États-Unis, l'Allemagne, et ainsi de suite, il est coutume de voir des journalistes qui vont faire des enquêtes, des journalistes d'investigation. Ces journalistes-là, quand ils vont faire leur investigation, il est possible qu'ils soient attaqués par des personnes qui ne se retrouvent pas dans ce qu'ils ont été présentés. Mais, ils ont l'avantage d'avoir dans ces pays des tribunaux, un appareil judiciaire, qui leur permettent, parfois, de remporter des victoires vis-à-vis de ceux qui portent plainte. C'est-à-dire qu'on le fait consciemment ? On le fait sciemment ? Ça veut dire qu'on s'attend à un procès ? Et on met tout en œuvre pour gagner le procès ? Pour pouvoir continuer ? Oui, tout simplement. Parce que, justement, on peut estimer que les recours, comment dirais-je, les possibilités d'avoir les autorisations, par exemple, ne sont peut-être pas faciles. En tout cas, il peut y avoir un certain nombre de choses. Mais toujours est-il que, dans ces pays-là, il n'est pas extraordinaire de voir un journaliste qui va avoir une plainte déposée contre lui et qui va remporter son procès ? Si cette dame-là, si je prends le cas du Togo, pendant sept ans, à chaque fois, émet du reportage et est appuyée par ses organes, ses reportages sont diffusés à l'international, et que l'organe assume le fait qu'il puisse avoir une possibilité qu'il soit attaqué pour ce qu'il a diffusé, c'est que l'organe est sûr qu'il peut compter sur les sources et les informations dont il dispose. Merci beaucoup. Alors, vous voulez encore ajouter quelque chose ? Non, je crois qu'il a terminé. Je ne l'ai pas au risque, malheureusement. Alors, le temps est contre nous, mais je voudrais qu'on aborde un autre aspect. Puisque le reportage, quand il a été diffusé, on a vu une décision du ministère de la Santé après qui accorde une prime de 30 000 francs aux agents paramédicaux. On peut dire que le reportage a fait effet. Alors, au-delà du caractère professionnel qui est reproché à ce reportage, là, je reviens à vous, Credo, mais on va aller rapidement, on va refaire tout ceci. je crois que là, on se parle. Je crois que là, on se parle. Est-ce que, dans le fond, le problème dénoncé est un faux problème ? Non, je crois que lorsque nous avions intitulé notre article CHU Sylvanus Olympio nid, enfer nid paradis, donc c'est dire qu'il y a des problèmes. Mais on ne peut pas dire que c'est l'enfer, on ne peut pas dire non plus que tout est clean au niveau du CHU Sylvanus Olympio. Mais la façon de traiter cet élément, donc c'est ce qui a un peu choqué les images qui ont été ventilées. Donc on a vu des femmes par terre, ce sont des réalités du CHU. Non, c'est des réalités du CHU, mais le traitement même, l'angle, le traitement même du papier, si on considère même que les procédures n'ont pas été suivies comme cela se devait, parce que, je ne sais pas si tu as pris connaissance de la plainte de la direction du CHU, Sylvanus Olympio, la plainte qui a été déposée. Donc là, dans la plainte, aujourd'hui, en effet, en une partie, en aucun moment, les conseillers régionaux de la direction, Emmanuel Sodier, Raphaël Nitalet, notre dernier, prennent contact avec l'administration de l'hôpital. Donc, il y a un problème dans tout hôpital. Même si vous allez aujourd'hui à la Pitié-Sapétrière, à Paris, à l'hôpital Cochin, il y a des soucis. Mais c'est des problèmes qui sont là, qui sont soulevés afin qu'on puisse apporter des corrections, qu'on puisse améliorer. Vous voyez, je voudrais revenir un temps soit peu sur l'aspect des assistants médicaux. Ça a coïncidé avec un débrayage des assistants médicaux. Mais cela ne voudrait pas insinuer, comme nos sources l'ont confirmé, qu'aucun assistant médical n'était affecté au service de gynécologie de maternité du CHU. Mais la façon dont l'élément a été présenté, c'est comme si ces personnes opéraient en l'absence des gynécologues vrais. Et également, l'autre information qui est de taille que j'ai donnée il y a quelques minutes, c'est que la dernière intervention d'un assistant médical à la maternité il y a de cela 20 ans. Donc, c'est dire, entre ce qui est dit aujourd'hui, comme ce qui se fait actuellement et ce qui est la réalité en termes de l'information, c'est le jour et la nuit. Alors, si je vous comprends, le sujet est bel et bien. Non, le sujet, nous l'avons également dit. Ce qu'on lui reproche, c'est la démarche. Nous l'avons dit, les conditions d'accouchement de nos mamans, de nos soeurs, au niveau du CHU, Sylvanis Olympio, les souffrances qu'elles endures, mais il faut avoir un cœur de pierre pour ne pas être sensible là-dessus. Mais vous savez, cela a également, disons, ces sous-bassements. Parce que normalement, selon nos informations, et c'est la dernière que je voudrais donner, selon nos informations, si c'est que nos CMS, nos structures parallèles fonctionnaient bien, le CHU, Sylvanis Olympio, au niveau de la maternité, ne connaîtrait que des cas difficiles d'accouchement. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller directement au CHU Sylvanis Olympio. Je dis, si les CMS, si les autres structures, normalement, travaillaient bien, recevaient les femmes, les trucs là, donc là, la sollicitation du CHU Sylvanis Olympio ne serait pas à ce niveau en termes d'accouchement normaux, c'est-à-dire accouchement par voie basse. Parce que chacun aura fait son travail. Alors, Louis, je veux venir à vous. Permettez que je vous pose la question. Effectivement, ça élarge encore le sujet. Le temps est contre nous. Nous allons être clairs. Non, ça n'élarge pas le débat, mais c'est une information. Non, il faut être dans le milieu pour comprendre ce qu'on a dit. Merci beaucoup. Alors, ce que je veux dire, non, rien, le système sanitaire c'est comme une toile d'araignée, ça se lit. Maintenant, si les structures, les CMS fonctionnaient bien, donc ce sont les cas critiques que devrait connaître le CHU Sylvanis Olympio. Mais maintenant, dans l'ordre normal des choses, dans l'ordre normal des choses, tout le monde y va parce qu'on a plus confiance en ces structures-là. micro-micro s'il vous plaît. Mais il n'y a aucune gravité, c'est sûrement. Lorsqu'on veut essayer de gonfler les choses, on peut parler de gravité. Sinon, il n'y a pas de gravité. Alors, Louis, le professeur David Dossé, qui est aussi dans le domaine, a estimé ce dimanche lors de l'heure victime, justement, parlant de ce reportage que France 24 a d'ailleurs été indulgent dans la présentation de la situation. Oui, et s'il le dit, parce que tu l'as dit, c'est un pensionnaire de cet hôpital, là, il connaît les conditions dans lesquelles il travaille. C'est pas un pensionnaire, c'est un praticien. Là, il ne parle pas en tant que syndicat, mais en tant que personnel, en fait, de CHU Sylvanis Olympio. Et je crois que Credo même l'a reconnu que là-bas, ce n'est pas la belle vie. Ce n'est pas la belle vie de CHU Sylvanis Olympio. Mais non, on le déploie, parce que, et si on parle d'hôpital de référence, en fait, c'est-à-dire que c'est l'hôpital public, c'est le premier hôpital de référence du pays. Et donc, on est censé avoir un certain minimum, en fait, de conditions requises, en fait, pour que les choses soient faciles pour les uns et les autres. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je crois que les problèmes du système sanitaire au Togo, c'est un problème de l'effet de la peau. Je l'ai toujours dit, les problèmes, il y en a toujours. Le reportage en question n'est pas sorti ni est ni hélo. Ce n'est pas un reportage qui est sorti comme ça du vide. C'est parti d'un mouvement. d'une revendication des paramédicaux. Donc, je crois que vous l'avez dit et ça, vous avez dit que le problème de main et qu'il faut qu'on ait le pouvoir de le reconnaître pour permettre à nos autorités de faire des choses comme cela se doit. Merci beaucoup. On va terminer avec vous. Alors, je voulais vous préciser que ce reportage-là, moi, je trouve qu'il aborde deux problèmes subliminaux. Le premier problème, c'est que les images ont choqué. Mais les images ont choqué parce que les nôtres n'ont peut-être pas la permission et la capacité de montrer ces images. C'est-à-dire nos journalistes, nos autres journalistes. C'était à nous de montrer ces images. Et en montrant ces images, on peut montrer ce qu'il y a de bien dans notre système et ce qu'il y a de mauvais dans notre système. sauf que la réglementation. Sauf que la réglementation ne nous le permet pas. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses. Elle ne nous permet pas d'aller montrer. Elle ne nous permet pas, mais mettons que, bon, il faut avoir une autorisation. Il faut avoir une autorisation et tout cela. Donc, je suppose que si les nôtres ne le font pas, c'est qu'ils, peut-être, ils doivent avoir un souci à ce niveau-là. La deuxième des choses, c'est que dans ce reportage, ceux qui représentent la santé ont le visage flouté et masqué. Cela sous-entend qu'il y a une censure, qu'il y a une liberté d'expression qui n'existe pas. C'est ce qui est sous-entendu. Et donc, cela, à mon sens, pose un problème parce que cela sous-entendrait qu'au niveau syndical, au niveau, comment dirais-je, des praticiens, au niveau même des pensionnaires, il y a un souci lorsqu'il s'agit d'exprimer ces préoccupations. la chose qui est gênante, c'est qu'effectivement, oui, quand on prend, par exemple, les déserts médicaux en Europe, les crises, et ainsi de suite, ce sont les médias du propre pays. C'est les médias français qui nous montrent la crise en Kanak. C'est les médias français qui nous montrent les déserts médicaux. C'est les médias français qui nous montrent les manifestations des praticiens dans les dom-toms. Mais nous, à notre niveau, au niveau du Togo, le tout n'est pas parfait. Et donc, moi, je trouve que ce reportage met l'accent sur la capacité de nos médias de pouvoir montrer nos réalités, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient nouvelles, et la capacité des syndicats à pouvoir poser le problème, le visage découvert, sans crainte de brimade et de représailles. Merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si on me donne quelques minutes pour faire les mots de fin. Si on va y aller, ce sera très rapidement. Je commence par vous, Crédot. Vos mots de fin, rapidement. Non, nos mots de fin, c'est dire que, c'est prendre le compte de ce que Rousse a dit, qu'il n'y aurait pas de liberté d'expression. Donc, je crois que, c'est grossir les faits. Je crois que c'est grossir les faits. C'est grossir les faits. Donc, il n'est pas journaliste, pas sur la matière de journalisme. Même si vous avez pris les gens avec leur consentement pour protéger les sources, on peut décider de flouter l'image. Donc, cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression, bien qu'on craindrait que ces personnes soient réprimandées après. Mais, il faut le dire, les choses vont s'améliorer du côté du CHU Sivanis Olympio. C'est tout le souhait et c'est pourquoi nous avons dit le CHU Sivanis Olympio dans notre parution n'est pas un paradis, mais cela n'est plus non plus un enfer et il faut que chacun conjugue ses efforts. Merci beaucoup à vous. Credo TT, vous êtes journaliste et analyste politique, directeur de publication du journal Le Médium qui, justement, à la une de votre parution du jour, CHU Sivanis Olympio, ni paradis, ni enfer. Louis Kamako, il faut mot de fin. Non, mais justement, restez sur ce sujet-là pour dire qu'il y a vraiment, il y a réellement de problèmes Sivanis Olympio. Je vous dirais que ça ne fait pas un an que l'hôpital même de référence est doté d'une radiologie et donc ça a été médiatisé et je vous disais que la manière dont cela a fait la réaurie est sur le plan mondial. Donc, je pense qu'on a des défis, on a des défis énormes en fait à relever dans cet hôpital-là. Il faudrait que ça interpelle les uns les autres pour savoir que nous sommes tous tributaires de la maladie et pour le bas peuple que nous avons, nous n'avons pas les moyens d'aller nous faire soigner à l'étranger. Donc, qu'ils aient pitié pour nous justement et de mettre les agents de santé dans des bonnes conditions pour qu'ils arrivent à prendre bien soin de nous. Merci à vous, Louis Kamako, journaliste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, au plus, au mot de fin. Alors, mon mot de fin... Non, mais Yves, il va encore prendre la parole. C'est un mot de fin. Le déni ne nous sauvera pas, en fait. Pour pouvoir régler un problème, il faut pouvoir avoir la franchise de le constater. Et le CHU, le système de santé a des soucis et il faut le résoudre. Donc, il n'y a pas de, à mon sens, honte à pointer les problèmes afin qu'on puisse réfléchir pour savoir comment y remédier. Voilà. Merci beaucoup. A vous, Horus Donkovi, vous êtes activiste panafricain. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Richard Kourfanga à la réalisation, à Solange Guélier et à Xavier Koudanou à la diffusion. Merci à Fofo Golo à la caméra. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regards Croisés. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. de Regards Croisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada